C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieil de La Broue et vous écoutez le 400ème épisode du super délit, un épisode en famille puisqu'on est tous là, à plus ou moins un mètre on va dire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, et ça nous fait extrêmement plaisir puisque cet épisode 400, un peu hors format, eh bien on le fait en même temps en direct sur Instagram, voilà, c'est rigolo, d'habitude il y a beaucoup de monde ici autour de nous pour les centièmes. D'habitude on a le droit de tenir une bière dans la main, bon là. C'est vrai que ça change un peu, on ne peut pas faire la grande fête comme d'habitude. Il y a des bières au frigo mais vu qu'il est 16h Camille, je me suis dit que c'était un petit peu tôt. Voilà donc l'équipe du super délit au grand complet, Adjan, Shailil, Camille, Poignan sous vos applaudissements. Ouais ! Merci, merci beaucoup. Donc épisode spécial je disais sur Instagram, alors en même temps que je parle, j'ai la fenêtre Insta sous les yeux, donc n'hésitez pas pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous nous mettez vos petits commentaires, vos questions, vos remarques, etc. On va essayer de le faire interactif cet épisode. Déjà les amis, comment ça va ? Ça va bien, ça fait du bien d'avoir les sous-titrages sourds et malentendants. Alors là je me gratte la tête, Thibaut à la fenêtre Instagram ouverte, Adjan sourit, il y a tout qui va bien aujourd'hui. Non mais ça va super, ça fait surtout plaisir de revenir au bureau. Moi je disais tout à l'heure en arrivant au bureau, ça fait comme si on était un peu en vacances. Moi ça me donne une impression de vacances de revenir au bureau. C'est pour ça que t'es venu en jogging. Exactement. D'ailleurs si tu voulais le filmer après tout à l'heure, mon beau jogging du Réal, mais je l'ai changé quand même pour vous. Et non, ça fait super plaisir. Et puis de refaire un épisode en physique, moi personnellement ça fait deux mois que je fais des épisodes avec mon chat sur le bureau à côté de moi, j'ai l'impression de lui parler à lui, je commence à devenir ouf, là ça y est, enfin se boire c'est bien. Ouais ça a du bon Camille. Et vous comprendrez, toute cette belle énergie c'est aussi parce qu'on se retrouve avec le reste de l'équipe et voilà. On les embrasse, ils sont juste là. Aurélien derrière la caméra ici, merci Aurélien de jouer le jeu. Rémi qui est là, je dis merci parce qu'il est stressant, il a pris une douche de gel hydroalcoolique avant et tout, il est très stress. Rémi, Mathilde, Julie, merci à vous, voilà toute l'équipe est là pour fêter ce 400ème. On aimerait bien le faire avec vous, du coup c'est un peu ce qu'on fait puisqu'on le fait en direct sur Insta. On peut peut-être déjà leur demander si est-ce que vous nous entendez tous bien parce que est-ce que là le son vous le captez bien et vous entendez tout ce qu'on se raconte ou pas ? C'est pour ceux qui sont sur Instagram, ceux qui nous écoutent dans un podcast. Ça va être dur cet exercice, c'est pas simple. Dans le podcast on sait que vous vous entendez bien, mais au pire je le cutterai ça, personne ne répondra de toute façon. Allez, 400ème épisode, les amis, là on va faire la séquence émotion, quelle émotion 400 épisodes, qui l'eût cru ? Quel sentiment là tout de suite Camille, une émotion ? On est content, on est content. Le podcast a même survécu au Covid, je veux dire, il ne peut rien nous arriver. Oui, c'est vrai, tu as raison. On l'a fait malgré le Covid, on rappelle avec Zencaster, on l'a fait à distance. Ça s'est bien passé, ça se passe bien, Zencaster super. On s'est bien organisé dès le départ. Le week-end avant le confinement, on a tous remonté notre matos, on a déjà un peu raconté tout ça, mais du coup c'était quand même assez pratique. On était quand même bien installé à la maison avec les micros, puis Zencaster, super découverte, super outil pour enregistrer les podcasts à distance. Ça fonctionne hyper bien. Rémi, Rémi, non, pas du tout. Adjan, oulala, je m'y perds. Adjan, Adjan, Adjan. Lui, je finis vraiment ses vacances. C'est vrai que Thibault, il sort de deux mois de vacances. Adjan, toi, sentiment 400e, qu'est-ce que parce que... Alors, on va réexpliquer, on va réexpliquer comment tout a commencé. C'est une aventure collective, 400e épisode du Super Daily. Et à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a donné un coup de pied aux fesses de tout le monde, c'est Adjan. C'est toi qui a... On va réexpliquer l'histoire. Ce projet-là, on le portait depuis longtemps. Ça faisait un bout de temps que je disais, allez, on fait un podcast, les amis. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Le matos prenait la poussière au fond d'un placard. Et un jour, Adjan m'a dit, mais arrête, maintenant, on le fait. C'est parti. Semaine pro, on enregistre. Voilà. Si je résume, c'est à peu près ça. 400e épisode. Est-ce que tu pensais qu'on en arriverait là ? Et qu'est-ce que ça te fait ? Non, je ne pensais pas qu'on allait arriver à 400 épisodes. Parce que 400 épisodes, c'est quand même énorme. Je ne pensais pas qu'on tiendrait en quotidien comme ça tout le long. Mais au final, ça ne fait pas grand-chose. Parce que 400 épisodes, tu ne les vois pas passer. On en fait tous les matins. C'est vrai, ça fait partie de notre journée de taf. Donc, c'est comme si tu me disais... 400e café en trois ans, je te dirais, ok, je n'ai pas compté. Tu vois, c'est pareil, en fait. Qu'est-ce que ça... Alors, c'est bien dit. C'est parce qu'un jeune touille très, très longtemps son café. Mais comme un bon épisode du Super Daily, tu vois, ça se mèche. Alors, maintenant qu'on commence à avoir un peu de recul et tout, alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils ne savent pas du tout de quoi on parle aujourd'hui. Oui, ça me rappelle d'ailleurs les premiers épisodes. Comme au tout début, ils déboulent totalement. Voilà, ça me semblait rigolo juste de faire, moi, un peu l'interviewer. Qu'est-ce que ça vous a le plus apporté, cette histoire de podcast, en fait ? Camille, toi, maintenant qu'on en a 400 derrière nous, hormis bouffé beaucoup de temps, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Le temps, toujours le temps. Je ne sais pas. Écoute, forcément, on a appris plein de choses. On a des connaissances social media qui se sont renforcées de tous les côtés. On se sent beaucoup plus crédible aussi dans notre taf. Bien sûr, ça renforce notre confiance en nous sur certains sujets. Je vous regarde Aurélien, c'est un peu chelou. Enfin, je vous regarde vous, quoi. Par rapport aux filles, ça a changé quelque chose ou pas ? Par rapport aux noms, mais oui, bien sûr. Maintenant, on m'arrête pour signer des autographes dans la rue. Non, mais c'est vrai qu'on a une certaine notoriété dans le monde du podcast. On parle avec plein de gens, c'est super intéressant. Du coup, on s'est fait un peu découvrir. Et voilà, ça a mis l'agence au grand jour et c'est encore mieux. Cool. Advan ? Je pense que ça nous a apporté aussi pas mal de connaissances. J'ai l'impression qu'on se répète parce que c'est quelque chose qu'on a déjà dit pas mal de fois sur le côté, c'était notre propre veille de faire le podcast. Mais ça nous a quand même permis, ça nous permet encore aujourd'hui de rester tout le temps connectés à l'actualité, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à balayer surtout tout un tas de sujets vraiment divers. Tu vois, je me souviens du dernier épisode, on va parler d'économie et de Facebook, etc. Puis parfois, on va parler juste d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouvel outil sur une plateforme, on balaye tellement de sujets différents que moi, j'adore parce que ça permet d'être complet et d'avoir toujours plus de connaissances sur ces sujets-là. Et c'est cool de pouvoir prendre du temps aussi pour faire ce genre de choses. Oui, c'est un peu, on peut dire que c'est un peu notre crossfit à nous. Un petit peu, c'est ça. Voilà, c'est pour faire une analogie sportive. Là, je vois sur Instagram, il y a Patrice Hilaire qu'on salue. Salut Patrice, qui nous dit, ça fait du bien de vous voir tout en images et pas uniquement le son pendant que je cours. Voilà, nous, c'est un peu notre footing matinale à nous. C'est ça. Le super délit. Je profite pour... Mais souvent, d'ailleurs, Thibaut, tu fais des pompes pendant l'épisode. Quand c'est moi qui parle, c'est toi qui fais des générations, tu fais un pot de sport. Moi, ça me permet de garder la ligne. C'est très, très fit. Allez, je passe un petit bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Insta. Alexis, Antoine qui dit les belles tenues d'été. C'est vrai qu'on est un petit peu estival aujourd'hui. Il n'a pas vu le bas. Patrice qui dit, très stylé, le bermuda. Lui, il a vu le bas, Patrice. Voilà, tout le monde nous entend bien. Tout va bien. Les amis, très contents de vous accueillir pour ce 400e épisode du Super Daily en direct sur Instagram et en direct dans vos... En replay, pardon, dans vos oreilles et dans vos écouteurs sur vos plateformes de podcast préférées. On fait le point ensemble. On fait le bilan. Calmement. Au 400e épisode. Qu'est-ce qu'on peut... J'ai la question qui me brûle les lèvres. C'est en vrai, maintenant, si franchement, si demain le podcast devait s'arrêter, s'il y avait plus de 401e épisode du podcast Le Super Daily, vraiment, est-ce que ça vous manquerait ou pas ? Qu'est-ce qui se passerait ? Déjà, on serait quand même vachement plus reposé. Après, on deviendrait inlassablement plus bête au fil des jours. On oublierait des choses. Parce que là, c'est vrai qu'on accumule plein d'infos. Mais à la fois, quand on parle d'un sujet, on se rappelle qu'on en a parlé. Alors, au début, on se rappelait plus facilement. On en a parlé dans le 61. Là, c'est plus. On en a parlé, je crois, en octobre. Dans l'un des 400 épisodes. Voilà. Mais oui, on oublierait petit à petit les choses. Je pense qu'en vrai, si on arrêtait le Super Daily demain, je pense qu'en secret, Camille et moi, on se retrouverait le soir pour faire des super weekly. Comme ça, on serait plus tranquille, mais on continuera à en faire. Il y a un côté addictif. Une fois que tu as mordu, surtout le podcast. Je trouve le format aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant qu'on en a un petit peu derrière nous, c'est vrai que si demain, on devait arrêter ça, moi, je serais tenté tout de suite de remonter à un autre truc. En fait, en me disant, trop bien. Parler dans un micro, avoir du monde qui t'écoute en face. Je trouve que c'est... C'est un peu comme quand tu es un chanteur moche. Personne ne te voit. Ça te va bien, tu vois. On a des physiques de radio. Sauf aujourd'hui. Tu as raison. Ils sont là, les chanteurs moches du social media. Merci à vous tous de nous écouter. C'est le 400e épisode du Super Daily. Les amis qui êtes sur Instagram, qui nous regardez en direct. Merci à vous tous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous mettre des petits commentaires, etc. S'il y a des questions intéressantes, elles remonteront avec grand plaisir dans ce podcast. Merci à tous de nous écouter. Tiens, je continue du coup sur mes questions. Avec la question du moment, on va revenir à l'actu social media. Vous avez, je suis sûr, tous les deux suivis dernièrement l'actualité américaine et notamment Donald Trump, qui s'est massivement pris la tête avec Twitter. Je pense que personne n'aura raté ça et qui a menacé de couper les réseaux sociaux aux US. Carrément, voilà. Bienvenue en Chine ou en Corée du Nord. Alors du coup, j'ai une question pour vous, les copains. Si demain, Emmanuel Macron faisait une phase, pétait un câble et disait, voilà, j'arrête tout, je coupe tout. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus aujourd'hui ? Et qui, ben voilà, en matière de réseaux sociaux. Ben, les mêmes d'Emmanuel Macron. Les mêmes, ok. Pas mal, les mêmes sur Emmanuel Macron. J'aime bien. Je crois que moi, à titre perso, c'est peut-être Twitter. Je suis un peu accro en perso à Twitter. J'aime bien suivre l'actualité. Fou, trap, un peu social media sur Twitter. Et du coup, je pense que ça, ça me manquerait. Parce que ça fait quand même beaucoup moins de sources d'informations différentes. Si d'un coup, on coupe ça, je me retrouverais avec juste TF1, France 2, France 3. Ce sera un peu compliqué. Et un peu sérieusement, peut-être, comme dirait Mathilde, notre collaboratrice, faire de la veille sur TikTok. Ça, ça te manquerait ça. Pourquoi t'es TikTok ? Faire de la veille sur TikTok. Ça, ça ressemble quand même bien à un argument de Gloder. Je fais de la veille, patron, je fais de la veille sur TikTok. Béfions-nous, béfions-nous. Elle est là-bas, Mathilde, dans l'embrasse. Alors moi, si ça vous intéresse, je vais dire un truc que je ne penserais jamais dire. Ce qui me manquerait le plus, je crois que c'est Facebook Watch. Ah ouais ? Sérieusement, Facebook Watch, le soir, m'enfilait des tonnes de vidéos sur Facebook Watch. C'est vraiment un truc qui me plaît, auquel je suis devenu complètement accro pendant le confinement. Le soir, je me surprends à regarder, je ne sais pas, une demi-heure de vidéos toutes pourries sur Facebook Watch. C'est un peu mon défouloir. C'est ma télé à moi. Je ne pensais pas un jour dire ça. Tu binge Facebook Watch. Je binge Facebook Watch. Dès que j'ai fini YouTube, je m'y mets. Je suis peut-être le seul. Dès que j'ai fini YouTube, je le mets dessus. Je le mets dessus. Tu verras, c'est vachement bien. Il y a de tout. Et l'algorithme est pas mal fichu, en fait. C'est-à-dire qu'il me propose des trucs que j'aime bien, petit à petit. Donc voilà, finalement, je trouve ça pas mal. Allez, on a des questions qui sont tombées. Il y a Alexis Antoine qui nous dit, pourquoi pas plus souvent des podcasts à trois ? Déjà, là, techniquement, je suis obligé de la faire, désolé. Là, techniquement, on ne peut aller qu'à 100 kilomètres. Trois, c'est un peu en dehors de notre champ d'action. C'est une playlist, normalement, celle-là. C'est la classique de Camille. Après, il enchaîne avec sept. Normalement, ça va arriver. Si, c'est cool. Les podcasts à trois, ça dépend un peu de l'actu. Ça dépend de notre humeur et de la disponibilité, souvent. Oui, c'est principalement une histoire de temps. Surtout, si on était mobilisés tous les trois, tous les matins, ça serait quand même compliqué. Thibaut prend ce temps-là pour le faire tous les matins. Nous, ça serait compliqué avec Camille de le faire tous les deux, tous les matins, je pense. Après, c'est juste un aménagement de temps, mais ça serait compliqué. Si on le faisait une fois par semaine, on pourrait peut-être y arriver, mais c'est vrai que c'est cool. En tout cas, moi, j'aime bien quand on est trois derrière le micro. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a un côté exceptionnel ? Est-ce que ce n'est pas le côté, justement, on ne le fait jamais tout le reste de l'année ? Et là, quand il y a un centième épisode et qu'on est tous les trois, c'est cool. C'est comme la Patrouille de France. France, c'est qu'une ou deux fois par an et tu trouves ça vraiment cool. Voilà, je trouve ça vraiment chouette, tu as raison. Il est très, très en forme, Camille. Ça fait plaisir de te voir en vrai. C'est la Sarthe qui est avec nous. Les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, on me pose Terziguel qui nous dit qui est fan de Macbeth chez Supernative ? J'imagine parce qu'elle l'a vu quelque part derrière nous. Effectivement, on aime bien Macbeth. On a pas mal de trucs au mur ici. Donc, bien vu le coup d'œil Terziguel. Effectivement, on a quelques trucs au mur ici. On aime bien être entouré de jolies choses quand l'occasion se présente. Merci à vous tous de nous suivre sur Instagram en direct live pour cet épisode spécial du Super Daily, le 400e. Et puis, vous nous écoutez aussi dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. On vous en remercie d'être si nombreux à nous écouter chaque jour. Il y a eu une question justement de Patrice qui dit « ça fait du bien de vous voir ». Non, c'était pas ça. Il demandait les stats. Concrètement, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est quoi les stats ? C'est quoi les stats ? Alors, on peut dire deux mots là-dessus sur les stats. On a passé il y a peu de temps, je crois, tout confondu. Les 400 000 écoutes, me semble-t-il. Voilà. Donc, on est content. Voilà une stat. En un peu moins de deux ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé très modeste. Pour les podcasteurs en herbe qui nous écoutaient, on a commencé très modeste, mais on a déjà en kiffé. Quand on avait 30 personnes qui nous écoutaient, on se disait « tu te rends compte ? » Il y a 30 personnes qui ont écouté l'épisode du jour. Ça fonctionne un peu comme Google Analytics. Quand tu crées ton site, tu sais, tu vas regarder toutes les heures. Et là, deux fois par jour, on faisait même des concours pour savoir qui serait le plus près le lendemain du nombre de personnes qui ont écouté le podcast. Et du coup, depuis le début, on a quasiment une courbe parfaite qui grimpe. On est en croissance permanente. Donc, on vous remercie à tous. Merci d'être si nombreux à nous écouter chaque jour. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes derrière le micro à nous écouter. Puis, ça nous fait plaisir aussi de savoir que ce qu'on fait vous plaît, vous nourrit, etc. Parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait. J'en profite. Là, il y a eu une vague de commentaires et de commentaires positifs sur Apple Podcasts, de remarques, etc. Je ne les ai pas là. J'aurais dû, pour ce 4 centièmes, les sortir. Donc, merci à vous tous. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. C'est vraiment agréable. C'est comme ce live aujourd'hui où on peut se voir en direct. Nous, on fait notre truc derrière notre micro. On le met en ligne. Après, il est à votre disposition. Il est donné gratuitement au web. Vous en faites bien ce que vous voulez. Et c'est cool quand on a un peu de retour. Comme ça, ça nous fait très plaisir. Il y a Grégoire Malavial qui nous demande « Avez-vous changé votre process en termes de veille en comparaison avec le premier épisode ? » Il précise « Autre que TikTok ». Au tout début, Thibaut, nous avait fait un feedly d'entreprise, on va dire, avec 200-300 flux de sites d'infos qui arrivaient. On utilisait rapidement son outil. On ne se creusait pas trop. Aujourd'hui, chacun de nous a un peu ses sites de prédilection, sa façon de chercher. Moi, par exemple, sur les épisodes du dimanche, je vais sur Twitter ou sur Google Actu et je tape Twitter. Et je trouve, en général, la dernière grosse connerie qui est sortie. Donc, on s'est un peu améliorés, je trouve. Et on a un peu tous un système à nous. Après, on a un outil qui s'appelle Trello, quand même, sur lequel on balance toutes les idées un peu d'épisodes qu'on peut avoir. Camille et moi, on en balance. Il y a Thibaut qui en balance aussi. Thibaut, après, lui, c'est lui qui est le garant, on va dire, de la ligne éditoriale, qui fait le tri. Et là-dedans, en fait, dans chaque idée de poste, on va balancer. Nous, si on met une idée de poste, on va balancer un ou deux articles qui parlent de ça. Comme ça, l'autre, il peut commencer à s'en inspirer, celui qui va faire l'épisode avec nous. Et chercher un peu sur le net, fouiller à droite, à gauche pour trouver d'autres infos. Alors, il va y avoir un changement de caméraman. Ça va, Aurélien ? Est-ce qu'on a Aurélien qui est en train de prendre des crampes ? Aurélien, ça va ? Bon, cool. Vous venez d'entendre la voix d'Aurélien. C'est vous qui êtes en live sur Instagram. On a le remplaçant qui est prêt. Il a mis ses crampons-là. Et oui, parce que c'est une histoire d'équipe, c'est super délit. Il y a nous trois que vous entendez chaque matin, mais il y a aussi toute une équipe derrière. Des techniciens ? Déjà, il y a du techos. Non, on remit ça. Voilà, big up à Mathilde, Julie, Aurélien, qui sont là tous les jours et qui font les petits... Applaudissements de la foule en délire. On veut une présentation de l'équipe. Oui, 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 tu l'auras, Alexis, Antoine. T'inquiète pas, tu l'auras même plus vite que tu ne le penses. Ensuite, je continue. Tiens, non, mais je vais continuer avec un truc. Une petite question qui, moi, me taraude. C'est, est-ce que vos parents, ils pigent votre métier ? Est-ce que vos parents, est-ce que monsieur et madame Poignan, ils comprennent ce que fait leur fiston Camille ? Oui, oui, moi, ils savent exactement que je suis informaticien. Sans problème, je peux autant réparer à distance l'imprimante de la voisine que redimensionner une photo. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut faire un 4x3 pour le mariage de la petite cousine ? Ils ne pigent pas vraiment, quoi. Je crois que quand je leur parle de certains clients, notamment Cochonou depuis le temps, ils ont compris ce que je fais pour Cochonou, mais dans les grandes lignes, quoi. Ils ne comprennent pas vraiment que ça s'applique à d'autres personnes, d'autres métiers, d'autres... T'es abandonné, quoi. Oui, oui, ça me va. Moi, dans ma famille, ils ont quand même à peu près... Pas les grands-parents, tu vois, mais sinon, ils ont à peu près compris que je travaille dans la communication et qu'on fait des stratégies de communication pour des marques. Mais après, les réseaux sociaux, ça reste encore un peu plus abstrait. Ça rigole, toutes les mamans, maintenant, sont sur Facebook. Pas la mienne, non. D'ailleurs, par longtemps, j'ai fait un compte à la mienne et elle n'abuse pas. J'avais vraiment peur qu'elle se mette à partager des trucs. Tu l'as pris en amie ou pas ? Est-ce que ça, normalement, c'est... Non, je ne l'ai pas pris en amie, je crois. Elle n'abuse pas, donc je suis assez fier de toi, maman, pour l'instant. Donc, globalement, ils comprennent plus ou moins. Toi, est-ce que dans ta famille, ils comprennent ce que tu fais ? Franchement, ce n'est pas très clair. Après, dans le monde web, ils comprennent ? Ils comprennent que c'est sur le web, que ça implique des ordinateurs, ça implique des histoires de marques. C'est de la réclame, grosso modo. Après, le détail précisément, je ne suis pas bien sûr. Mais ce n'est pas grave. Chaque papa et maman, je vous adore. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est le podcast aussi ? Oui, ils ont écouté. Ça, étrangement, ils s'y sont davantage mis et tout. Ils ont écouté. Après, ils ont même découvert des trucs par eux-mêmes. Donc, comme quoi, peut-être que le podcast, d'ailleurs, est plus transgénérationnel que les réseaux sociaux à proprement parler. Vous en pensez quoi ? J'en pense que moi, ils écouteront. Je pense sûrement jamais de podcast, donc je n'en pense pas grand-chose. Mais je suis d'accord. Je pense que c'est plus transgénérationnel parce que ça ressemble plus facilement à la radio. Ils peuvent vraiment comparer ça avec la radio. Et du coup, c'est un peu plus simple, je pense, à comprendre quand Internet, déjà, c'est un peu abstrait. Alors que les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. C'est vraiment compliqué. Moi, ma fille, elle est vraiment persuadée que je suis une star de la radio. Ah, mais normal. Vraiment. On a un micro à la maison. Quand elle vient ici, elle voit des micros. Elle est persuadée que mon métier, c'est le star de la radio. Je l'ai entendu l'autre fois. Tu l'appelais Jean-Jacques Bourdin. En privé, elle m'appelle Jean-Jacques. Je ne sais pas. Il y a des trucs bizarres comme ça. Allez, les amis, merci à vous tous qui nous écoutez en live sur Instagram. C'est le 400e épisode du Super Deli. Donc, merci à vous tous qui nous rejoignez. Reds Only, You et Greg, Matilla, Shaolinet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elsa Migo. On a qui ? Sylvie Tolia. On a plein de monde. On a plein. Donc, merci. Rulitoto. Merci à vous tous. Rulitoto, il nous dit quoi ? Quelles sont les 10 idées de podcast les plus loufoques qui n'ont pas été choisies d'épisode ? On a un truc qui traîne. Il y a pas sur les cactus. On fait tous les vendredis un compte sur une thématique de personnes qui créent du contenu sur Instagram. Et avec Adjan, on a noté un certain nombre. L'épisode tendance. Oui, l'épisode tendance. On n'a jamais fait les comptes de chasseurs ni de pêcheurs. Et on n'a jamais fait les comptes de plantes d'intérieur. Pourtant, c'est noté dans un coin. Si, plantes d'intérieur, on a fait. Urban Jungle. C'est cactus qu'on a fait. Urban Jungle avec Kibo. Donc, il y a des idées qui, on ne sait pas si elles sortiront. Mais on les garde. Et puis, un jour, on aura peut-être l'intuition. Moi, j'aimerais faire un truc sur le grand retour, pas des chasseurs, des pêcheurs. Voilà. Cette idée, pour l'instant, est vraiment en train de prendre la poussière dans notre Trello. Je ne sais pas si elle sortira. Moi, je me rappelle, j'ai une idée aussi, mais qui sera invérifiable. Donc, je pense qu'on ne fera jamais. C'était d'essayer de savoir démographiquement, entre Facebook et Instagram, entre les urbains et les gens qui vivent plus à la campagne, de savoir qui est le plus sur quel réseau. Mais je pense que malheureusement, il va nous falloir beaucoup de moyens pour arriver à faire cet épisode. Une étude Ipsos, je pense, pour commencer. Donc, on n'a pas ça obligé. J'ai un sujet qu'on a gardé, qu'on a pourtant mis en pratique et qui n'a jamais vu le jour. C'est que Adjan et Thibaut, surtout Adjan, étaient persuadés que les marques pouvaient entendre ce qu'on disait dans notre téléphone. Et notamment, du coup, vous nous balancez de la publicité. Facebook, oui, ou d'autres Microsoft. Non, je n'y crois pas. De la publicité ciblée. Donc, on avait toujours tous entendu un pote qui disait que c'était vrai. Et du coup, pendant trois semaines, quand on s'appelait ou même quand on ne s'appelait pas, on lançait les mots Émirats Arabes, je crois. Non, on faisait avec le... Il y avait chaîne de voiture. Il y avait montagne. Il y avait... Non, sur le cheval, on a fait. Il y avait l'équitation. Avec la scène, l'équitation. On a fait tout un truc sur l'équitation. Et je crois qu'il y avait un voyage aussi. On sortait des thématiques dans nos discussions pendant une semaine sans arrêt. Et bon, on n'a jamais vu de pub. On n'a jamais vu de pub. Donc, on a testé cette théorie. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le super délice, c'est de l'expérimentation. Oui, on a testé. C'est un vrai travail quasi journalistique. Voilà. Et donc, on a fait ce genre de test. Ça a foiré. Voilà. On n'a rien vu. Donc, on n'a jamais fait l'épisode si jamais. Mais on s'est promis qu'on retesterait. Qu'une fois, on retesterait. Mais on ne le fait même pas au téléphone. Juste, on pose nos téléphones dans les bureaux. Et puis, on essaie de parler un peu d'équitation d'un sujet qu'on n'a pas du tout l'habitude de parler. Alors, il y a eu UY sur Instagram qui nous dit « Vous déplacez-vous pour des petites presses ou autres podcasts en direct comme au Webcam Day à Angers durant l'année ? » Eh bien, figure-toi que oui, ça nous arrive à l'occasion. On avait plein de trucs prévus. On était invités sur plein d'endroits au Webcam Day qui, du coup, est décalé. C'est à Matt The Top. C'est à Matt The Top. Il y avait plein de super événements où ils avaient programmé que le Super Daily vienne en live. Évidemment, avec cette histoire de Covid, c'est annulé pour certains, reporté pour d'autres. Donc, oui, oui, bien sûr, on vous tiendra au courant. C'est un exercice qu'on aime beaucoup, Camille. À Jan, on a fait aussi ensemble. On a fait aussi, oui, mais un petit peu moins de Camille, mais on en a fait. Et là, il y en avait pas mal de prévus. Donc, c'est un peu dommage, mais on espère bien que ça va reprendre à un moment donné. Peut-être que la question de Greg était de savoir si on pouvait venir à son événement. Écoute, envoie-nous ta demande. Après, si c'est pour un anniversaire ou un mariage, on prend vraiment un gros, gros billet, Greg, si c'est pour ça. Allez, les amis, vous voyez, je vous ai prévu un truc un peu spécial aujourd'hui un petit quiz, un quiz culture Instagram. Alors, c'est un quiz sonore, un quiz audio, on va dire. Vous pouvez jouer, ceux qui nous écoutaient aussi, soit en podcast, soit en live. Un petit quiz audio, c'est un petit quiz pour tester votre culture social media avec cinq créateurs ou créatrices Instagram. Concrètement, je suis allé chercher des sons dans Insta. Et le premier qui me donne la bonne réponse à gagner, la première qui me donne la bonne réponse à gagner, est-ce que vous êtes prêts, chers amis ? Donc, il faut trouver, le but du jeu, c'est de trouver... Il faut me trouver le nom du créateur ou de la créatrice. Camille, tu veux dire quelque chose ? Je disais à Aurélien qu'on ne voit pas la caméra, que pour le son, pour que les gens entendent quelque chose, ça sortira à ta gauche. C'est un caméra professionnel. Je sais, il est cascadeur aussi, alors c'est pour ça que je... Il maîtrise son boulot. Donc, attendez, je lance ça tout de suite, ne bougez pas. Donc, je disais, cinq sons sortis tout droit d'Instagram avec un petit test aujourd'hui sur votre culture social media. Qui est-ce ? Eh ? C'est la voisine, ça, non ? Frédéric Gladieux ? Elle n'a pas l'air de s'ennuyer. Ouais, Frédéric Gladieux. Frédéric Gladieux, non ? Ah ouais, elle a l'air de passer un vrai moment, là. Je confirme qu'elle s'amuse plus que nous, en tout cas. Ça, c'est... Attends, attends. Non, c'est pas ça ? Si, c'est ça. Attends, elle pleure, là. Elle pleure, carrément. Ah ouais, elle pleure, là, tellement j'ai... C'est possible de pleurer, de plaisir. Attends. C'est un bébé. C'est un bébé, en fait. Il l'a connaissé, il l'a connaissé. Oui, c'était Frédéric Gladieux, bien vu. Ouais, grand classique. Là, je suis pas... J'ai reconnu le terme de voix. Ok, ok, ok. Allez, on enchaîne. 1-0 pour Adjan. C'est parti. Deuxième. Ouais, Katoch, c'est moi. Ça va ? Oui, je voulais savoir, pour Halloween, tu t'exis comment ? Ah, c'est la chérie de Camille, ça. Je pouvais pas gagner. Je pouvais pas gagner. Bien sûr, fais ça. Mais là, tu vas pas faire peur, tu vas être excitante, hein. Bah oui, pour moi, c'est con, en fait. Bah, j'hésite entre une tortue et un pélican. Bah, pourquoi pélican ? Parce que rapport à mon goitre, Halloween, c'est pas pour faire peur, c'est pas fait pour être bonne. Bah oui, mais on avait dit qu'on s'accordait. Alors, du coup, la tortue et la tempe, c'est pas une femme de la fontaine, quoi. Ouais, ouais, c'est Camille Lelouch, bien vu. Ça fait un partout. Un partout. Bravo, bravo, Camille. Allez, on va muscler un petit peu le jeu avec... Troisième son. Est-ce qu'il est normal d'avoir peur quand on se lance dans un nouveau projet ? Oui, oui, mais il faut avoir peur. C'est vrai déjà mis en femme, un truc dans le genre. La peur est une émotion qui est naturelle et qui est souvent bénéfique parce qu'elle nous empêche de faire énormément d'erreurs. Faut quand même se rappeler, je pense que vous le savez, que la peur, en fait, est juste chimiquement là pour nous préserver du danger. Un Pauline Légnot. Oui, Pauline Légnot. Oui, Pauline Légnot. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Il a cherché. Bien vu. Bravo. Ça a été soufflé ou pas ? Non. Ah ouais, j'ai l'impression. Regarde Rémi là, regarde comme ça rigole. Regarde Rémi comme il rigole là. Non, c'est sûr, Rémi. Oui. En plus, je ne vois pas Rémi, j'ai la lampe dans mon visage. Donc oui, c'était bien. Pauline Légnot, allez, on enchaîne. Avec un quatrième son, ça fait combien ça ? Ça nous fait deux un pour... Trois un. Trois un pour Ajan. Salut, Franck, super sublime. Excellent. J'adore. Les oursins, assis les panneaux. Chantise, rappel. Bon, mesdames, messieurs. Je suis actuellement dans un van. Voilà. Voilà, parce que voilà, après le confinement, on a tout changé de mentalité. C'est de la folie cet épisode-là. J'ai envie de me prendre. Bon, je ne sais pas. Allez, on ne met pas le son en complet, Kim Gemini. Il suffit d'avoir le super sublime. Moi, c'est le super. J'ai pas été assez vite. Tu es en train de te faire complètement la minée. Ouais, surtout là, Kim Gemini, j'aurais pu le trouver facilement. Voilà, donc Camille, pour l'instant. Allez, Camille, pour la win, avec un dernier. Celui-ci n'est pas simple. Je ne sais pas si vous avez trouvé si facilement. Accrochez-vous. Alors, l'effondrement, on y est ? J'ai toujours défendu l'idée que l'effondrement est déjà en cours. Oh, mais si, c'est comment il s'appelle, ce qui est au bal de Batman, non ? C'est que marrant, c'est un gars comme ça. Ah non, c'est du sérieux. Non, vous n'avez pas trouvé ? Ah, c'est un vrai complotiste. Pas du tout. Ah non, non, non. Alors, je le dis. Vous ne le trouverez pas ou pas ? Vous voulez le réécouter ? Non, je pense que je ne l'aurai pas. Donc, partager, c'est sympa. Ah. Alors, je n'ai pas fini avec le plus drôle. Mais partager, c'est sympa. Je pensais que vous le trouveriez, celui-ci. Il avait un petit timbre à la chefing, quand même, je trouve. Tu les diras, hein ? Il les expliquera. Voilà, les amis. Je ne sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont donné du côté d'Instagram. Je vais rouvrir Instagram que j'avais fermé. Excusez-moi, les amis, je vous ai perdu en cours de route. D'ailleurs, c'est marrant. Qui nous écoute à l'heure où Edouard Philippe fait un discours ? Non, ce n'est pas tout de suite. Nous, on est juste avant. Non, non. On a enlevé de rideau. On a enlevé de rideau d'Edouard Philippe. Pardon, pardon, pardon. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qui est encore là, chers amis ? Est-ce que vous aviez trouvé ce quiz musical ? Allez, on enchaîne, les amis, avec quelques messages que j'ai vus de félicitations. Il y en a eu pas mal sur Insta. Il y a eu pas mal de commentaires qui sont arrivés quand on annonçait que c'était le 400e. Ça fait plaisir. Qui est-ce qui nous a dit des jolis mots ? Alors, je n'ai pas mon téléphone parce qu'il est juste là. Il y a Antibrouillard qui nous a salués. Il y a Elzamigo qui, effectivement, nous a dit un petit message, nous a donné un petit message. On a qui d'autre ? Salut, Dimalizo. Je ne les ai pas. En fait, c'est malheureux. En fait, il y a deux personnes. Si, si. Il y a Aspifood Kinouch qui nous dit, on sera là. Je vous écoute chaque jour via le podcast Depuis le confinement. Une équipe au top. Merci à vous pour le magnifique travail. Il y a Clémence Eisenrader qui nous dit, wouhou, bravo. Plein de commentaires très sympas. Merci à vous tous. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là déjà dans ce live aujourd'hui. 4 centième épisode du podcast Le Super Daily. Les amis, on continue. On continue avec un deuxième jeu. Je me sens inspiré. C'est comme ça. Est-ce que c'est le jeu on doit ? Peut-être que c'est le début d'une série. Peut-être qu'on va faire un épisode. On va mettre les chapeaux avec les paniers de basket. Peut-être qu'on aurait moins de taf si tu faisais ça tous les jours. Un jeu social media. Alors là, il y a des bravos qui tombent. Donc, je l'ai dit. Malgré l'Iso qui nous dit bravo pour la 4 centième à l'avance pour les épisodes à venir. C'est gentil comme tout. Et puis, Light London qui nous dit bravo à toute l'équipe. Merci. C'est sympa comme tout. Allez, on continue. Je vous propose cette fois-ci le grand jeu des wordings. J'avais envie de faire un jingle et je n'ai pas eu le temps. C'est le jeu des wordings ? Un truc comme ça. Je ne sais pas. Avec un bruit de machine éclair. Le jeu des wordings. C'est un jeu évidemment qui s'adresse à des experts social media. Le but du jeu est le suivant. Je vais vous lire un wording. Et vous devez me dire quelle marque et quelle plateforme. Wow. Ok. Il y en a cinq. C'est parti. C'est chaud. Accrochez-vous. Vous avez le droit de jouer aussi là-bas. Vous levez la main. Vous levez la main par contre là-bas. Et en ligne évidemment sur Instagram, vous jouez aussi. C'est parti. Ouvrez les guillemets. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Édouard Baer dans SREX et Obélix. Des rencontres avec des sports inconnus comme le baseball coréen ou le hockey ukrainien. Des cotes à 70 sur des coureurs cyclistes. Bravo, bravo, bravo. Après, je vais marquer le premier point et puis tu vas marquer tous les autres. Camille, tu le voyais venir ou pas ? Tu vois, je disais B de clic sinon. Alexis a dit. Oui, Namax aussi ici. Il y a Onlignon qui nous salue. Salut les copains d'Onlignon. On pense bien à vous. en espérant se revoir très vite. Allez, c'est parti pour un deuxième wording. C'est la journée Star Wars. À tous les Jedi de la route, que la force du griffon soit avec vous. La police nationale, c'est Scania sur Instagram. Oh là 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 là. Il y a du très 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 fort. Hashtag May the force be with you. C'est la journée Star Wars. À tous les Jedi de la route, que la force du griffon soit avec vous. Oui, oui, on en profite d'ailleurs pour saluer nos copains de Whisbury qui s'occupe du compte Scania et qui font un gros boulot sur Insta pour les passionnés de camions. Je ne pensais pas que tu le trouverais suite. C'est le griffon. Le griffon. Tu t'y connais en camétard toi. Tu t'y connais en camétard. J'ai l'impression. Ça nous fait un partout. Ouvrez les guillemets. Ils sont dans les starting blogs. Pour ceux qui réécouteront en replay et qui n'ont pas vu ce live, ils sont vraiment dans les starting blogs depuis... Alors, je recommence pas. Début de semaine difficile. Mathilde, on vous propose notre thérapie anti-stress, anti-fatigue, anti-blouse et surtout anti-chagrin. Il va nous coller un Facebook là. Ah, il y a Mathilde qui lève la main. Netflix. Netflix sur Twitter. Netflix sur Facebook. Elle a levé la main avant nous, Mathilde. Elle a levé la main, Mathilde. Mathilde, qu'est-ce que... C'est cochonou. C'est cochonou. Oui, Mathilde. Mathilde, c'est la CM de cochonou. C'est la CM. C'est ça. Mathilde a écrit ce wording. Bravo, bravo, bravo. Voilà, donc c'était cochonou. Tu l'as pas vu venir celui-ci. J'ai pas vu venir. Ah, il t'a eu Camille. Adjan, il a foncé sur Netflix. Ouais, du coup, après t'es parti. Ça aurait pu, je l'ai redit. Début de semaine difficile, on vous propose notre thérapie anti-stress, anti-fatigue, anti-blouse et surtout anti-chagrin. Donc, c'était pas Netflix, c'était du saucisson. J'ai vu ce wording bien. Oui, oui, il me semble même que tu l'as relu. Voilà, comme quoi... Et je le trouve très bon d'ailleurs. Alors, cette fois, les amis, je déwording. Donc, un point pour Mathilde, je déwording. Cette fois-ci, c'est une bio Instagram. Wow. Ils se sont levés il y a 15 ans et leur vie a changé pour le meilleur. Hashtag toujours debout. C'est un truc sur les tétraplégiques ? C'est encore Mathilde. Oh là là là, Mathilde ! Elle est forte, Mathilde, c'est Danette ! Elle est intenable ! C'est Danette, c'est Danette, effectivement ! Eh oui, il y avait des indices ! Il y avait des indices, ils se sont levés, ouais ! Eh oui, on se lève tous pour Danette ! Toujours debout, etc. Les 15 ans de la marque. Moi, j'étais plus sur Renault, mais je crois pas qu'il est conteur. Bravo, Mathilde, bien joué ! Bien, bien joué ! Allez ! Elle nous défonce ! L'ultime, l'ultime... Les gars, faites honneur un peu, là ! Ben... Mathilde, je crois qu'elle... Alors, le deuxième, on joue pour une gâche dans le super délit ! Pour un nouvel épisode d'Animal Crossing avec Mathilde ! C'est parti ! À nouveau, c'est une bio ! Celle-ci est simple, franchement, là, c'est un jeu de rapidité ! Super natif ! Vous voulez changer de monde ? Commencez par changer de slip ! Le slip français ! Oui, Camille Poignan, voilà ! Il y a des mains avant moi, c'est bon ! Bravo, les amis ! C'est joué à la dixième de seconde ! Il y a DJ Toucan qui dit bravo, bravo à tous ! Il y a Shaoliné qui dit qu'il y a du level chez Super natif ! Ouais, ça va, vous en êtes bien sortis ! Only Lyon avait trouvé le slip français aussi ! Tiffen avait trouvé Danette ! Voilà, donc, comme quoi... On va le refaire, ce jeu, c'est pas mal ! Ouais, c'est pas mal ! C'est un concept ou pas ? Ouais, il y a un petit concept cool, là ! Mais on peut aussi en parler d'épisode à trois, faire ça une fois par mois ! Le grand jeu de Daywarding ! Le social-média-jeu ! Ouais, un mélange de tout, de son, comme t'as fait, de tout, quoi ! Et la prochaine fois, je ferai un vrai jingle ! Un vrai jingle, le jeu de Daywarding ! Je l'ai en tête ! C'est le jeu de Daywarding ! Un truc comme ça ! Allez, il y a une question qui est sur Instagram ! Merci pour ceux qui nous rejoignaient sur Instagram ! C'est l'épisode 400 du Super Daily ! On est en direct sur Insta ! N'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire vos petites remarques, etc. Comme Reds Only qui nous dit Hello ! Après les rachats de podcasts par Spotify ! Ainsi que les spots TV de TF1 popularisant ce média, des idées du devenir de la culture un peu décalée et avant-gardiste de la scène française ! Je n'ai pas compris la question ! Est-ce que la scène française du podcast va se faire racheter par les gros ? Voilà ! Est-ce que tout va devenir très mainstream et que les indépendants vont avoir ? Je parle pour toute l'équipe ! Nous, si ça peut nous permettre de s'acheter une belle voiture et avoir une piscine, on est prêt à signer chez Spotify ! On a refusé 500k de chez Canal+, hier matin, c'est marrant cette question, mais non ! Pas pour un pas encore ! Non, moi je trouve que, pour mon avis, plus sérieusement pour Reds Only, oui, ce qui est sûr, c'est un peu le phénomène YouTube qui est en train de se produire. C'est que pour les plus petits qui vont arriver après le passage des wagons, ça va être compliqué. Ça ne sera pas impossible comme sur YouTube, mais ça va être compliqué. Pour l'instant, ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'il n'y a pas d'uniformisation des formats comme on peut le vivre sur YouTube, où il y a quelque chose de frustrant aujourd'hui. Il y a pas mal de YouTubers qui se sont exprimés sur le sujet en disant que le côté mainstream avait lissé aussi la production de contenu et la proposition de valeur. Oui, alors après, il y a quand même une question aussi qui se pose autour de Spotify. On a parlé de la carachette des podcasts, c'est aussi le côté open source des podcasts. Les podcasts, à la base, c'est sur toutes les plateformes disponibles à plein d'endroits différents. À partir du moment où ton podcast n'est plus que sur une seule plateforme, est-ce que là, ce n'est pas un peu dommage ? Parce que du coup, on ne pourra plus écouter tous les podcasts par exemple en ayant Apple Podcast. Il faudra peut-être qu'on s'abonne à Spotify pour avoir certains podcasts ou à Deezer pour d'autres. Et là, ça peut devenir un peu plus dommage pour le consommateur, je pense. Et après, pour ceux qui utilisent les plateformes génériques comme Apple Podcast, par exemple, on va voir sûrement se produire la même chose qu'en SEO ou que sur YouTube. C'est que ceux qui auront la plus grosse force de frappe en diffusion sur tous leurs emailings, leurs mails, leurs réseaux sociaux, je ne sais pas si Canal+, lance un podcast. Demain, ils peuvent le faire écouter à un million de personnes et le truc va bondir dans les charts de tous les diffuseurs de podcast. Oui, alors il y a quand même quelques petits contre-exemples. Là, j'ai en tête le podcast de l'équipe 1-2 qui était quand même arrivé avec une grosse production et ça n'a pas super marché. Alors, j'ai entendu que MediMaisy, ça continuait, qu'il allait y avoir d'autres épisodes qui allaient être enregistrés. Mais pour le moment, alors que c'est quand même l'équipe et qu'il y a énormément de trafic sur le site, que ça a été mis en avant de partout et tout, au final, ça n'a pas été tant écouté que ça. Parce qu'après, il faut aussi que la cible, elle écoute du podcast. Et du coup... Et l'autre contre-exemple, c'est le Floodcast, numéro 1 des charts, très largement. Et là, pour le coup, ce n'est pas une major derrière, c'est du fait maison. Donc, comme quoi, la scène podcast, elle est encore bel et bien vivante. Il y a encore plein de créativité, de nouveaux formats qui arrivent. C'est très intéressant à suivre et c'est super. Nous, on est ravis d'en faire partie, modestement, en tout cas. Voilà, ça nous fait plaisir. Allez, on continue avec... Tiens, là, on va rentrer dans les questions un peu sérieuses. On n'en parle pas souvent dans le Super Daily, mais je me disais peut-être que ce 4 centième, ça pouvait être la bonne occasion d'en parler. Alors, les gars, si vous pouviez peut-être expliquer, pour ceux qui nous écoutent, les marques que vous accompagnez. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On est discrets, de temps en temps, ça tombe. Mais ça serait bien que vous expliquiez chacun. Comme ça, les gens sauront, la prochaine fois qu'ils vous écouteront, quelle marque vous accompagnez sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas par qui on peut commencer. Allez, Camille, vas-y. Moi, je ne fais que du podcast, ici. Il fait le Super Daily. Il est reparadiseur. En plus d'accompagner le Super Daily sur les réseaux sociaux, du coup, j'accompagne Couchonou au quotidien dans le déploiement de ces réseaux sociaux. Voilà, sur Insta, Facebook. Je vais sur le Tour de France faire de l'image embarquée aussi. Et puis, j'accompagne Espace Emeraude, qui est une marque. Bon, alors, bien sûr, il y a nos camarades qui sont avec nous sur ces sujets-là, mais qui sont sur Facebook. C'est une chaîne de magasins de bricolage spécialisée un peu partout en France. Il y a des sujets super cools. On va filmer des gens dans leur jardin, filmer des experts dans les magasins. Enfin, voilà, thématiques multiples et variées. Et puis, j'accompagne depuis très récemment Hippone, qui est une marque d'huile lubrifiant moteur pour la bécane, avec des gros partenariats sur des mecs comme Tom Pagès, champion du monde ou de France ou d'Europe intergénérationnelle. Tu vas dire une connerie, je le sens. C'est pour ça. Deux motocross. Donc, voilà. Donc, il y a un très, très beau partenariat. Et du coup, on les accompagne aussi depuis très peu de temps. Il y a plein de belles choses à faire. Et voilà, on est super contents. Et alors, je suis quand même passamment étonné que tu n'aies pas cité Valrhona. Ni Seb. J'attendais, j'attendais. Et bien sûr, j'étais en train de regarder les mugs derrière. Il y a aussi le groupe Seb Destockage, qui est une filiale de Seb, qui fait du destockage sur ses produits dans des magasins physiques. Donc, on les accompagne aussi. C'est plus de 30 boutiques. Voilà, on les accompagne sur Facebook et Google My Business. Et puis, le dernier, c'est Valrhona. Valrhona France, cette grosse réputation du chocolat français, Grosse Egerie à l'international, qui fait autant de la gastro pour les grands chefs que pour les restos. Voilà, Valrhona, super pointure. On est super contents d'être avec eux aussi. Et pour le coup, eux, ils ont un énorme dispositif Facebook, Insta, français, anglais, Twitter, Twitter anglais, LinkedIn et même du YouTube. Bien. OK, maintenant, vous en savez un peu plus sur Camille, Adjan, si tu peux dire deux mots aussi. Ouais, rapide. Alors moi, je bosse sur les dossiers. On a Aost, qu'on est très contents d'accompagner depuis déjà un petit moment. Les gens m'ont cru Aost. On bosse aussi avec Aost Professionnel, qui est donc la filière de Aost qui est destinée aux restaurateurs, mais aussi à la grande distribution professionnelle. On bosse avec Florette, qui est une marque assez chouette. On bosse avec Key4Job aussi, qui est un site de référencement qui référence toutes les actions qui sont mises en place pour aider les jeunes, que ce soit dans leur orientation scolaire, professionnelle, pour trouver un appartement, etc. Pour qui on produit un podcast très cool, d'ailleurs. Et voilà, j'allais y venir. Et après, au-delà de ces clients-là, je bosse aussi pas mal sur le plan podcast où on a du coup un podcast qu'on produit pour Key4Job qui s'appelle Galère de Jeunes, qui sont des témoignages, des parcours de vie. Il y en a des super intéressants. D'ailleurs, là, pendant le confinement aussi, on en a enregistré, qui était très cool. Et puis, à côté, on a un autre podcast qui est le podcast de l'APM où là, on interview directement. C'est même Thibaut et Rémi qui sont là que vous retrouvez à l'interview. On interview des experts. Alors, il y a tout. Il y a des scientifiques, des philosophes. Le héros de Thibaut, le premier astronaute français à être allé dans l'espace, Jean-Louis Chrétien. Voilà. On fait des belles rencontres, d'ailleurs, avec ce podcast où on interview plein d'experts différents. Voilà. Donc, ils ont beaucoup de temps libre. Voilà sur quoi je bosse. Donc, après, moi, à côté, moi, je bosse que le matin. À midi, je suis parti d'ici. Et tout ça à mi-temps. On va rigolfer après la crème. Tout ça à mi-temps et le chômage complet. Ça nous amène à cette question. Tu fais quoi, toi, Thibaut, du coup ? Non, moi, je fais le super délit. Le reste du temps, je bois des cafés. C'est surtout ça. Et on vient d'attaquer. C'est vrai que je n'en ai pas parlé parce qu'on est encore aux prémices de cette collaboration. Mais on vient d'attaquer avec la marque Blédina aussi qu'on est super heureux d'accompagner. En tout cas, c'est le départ. Mais voilà, on est super heureux de commencer à bosser avec eux. J'allais y venir, effectivement. On a eu le plaisir de faire. Allez, on le glisse, on peut. C'est notre 400e. Après tout, on a eu le plaisir, effectivement, pendant le confinement, de faire deux belles signatures d'agence. Donc, bravo à tous les copains qui sont autour de moi avec Blédina, effectivement, où on va avoir un super beau projet qu'on va bientôt attaquer. Et puis, Ipone aussi. Voilà, deux belles marques qu'on est très, très heureux d'accompagner. Voilà, ça me semblait intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui sachent un peu pour qui est-ce que vous accompagnez et comment ça se passe. Je vois quelques questions et notamment une question de Don Lillion. On peut parler de Don Lillion. Lillion, en fait, on les connaît bien. Les copains de Don Lillion, on les a accompagnés eux aussi dans leur stratégie social media. Et du coup, Don Lillion qui nous pose une question. Est-ce que vous pouvez... Alors, ça va ? Oui, oui, bon, on papotait là. On parlait foot, tu vois. Les copains de Don Lillion. Voilà, donc les copains de Don Lillion qui disent si vous pouvez citer votre meilleur moment. J'imagine qu'il parle de podcast. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la vie ? Alors, moi, c'est un match. Notre meilleur moment podcast, moi, je crois que c'est quand même... Je peux commencer si tu veux. Vas-y, commence ce que je veux dire. Mais commence, vas-y, c'est mieux. Moi, je crois que je suis un éternel nostalgique. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est l'épisode numéro un. Parce que c'est celui où on a commencé, on s'est lancé. Et il y avait le côté, on savait, on testait. On était vraiment en... On a fait en testant, on m'a appris en faisant. Et du coup, on avait un seul petit micro qu'on se passait, Thibaut et moi. On venait faire les épisodes. Moi, je n'étais pas au courant encore du thème du jour. Thibaut, il me balançait des trucs et moi, je rebondissais dessus. Donc, je ne sais pas. Il y avait un côté... Bien roots. Oui, un peu roots, mais qui était cool. Mais après, je suis très content qu'on ait évolué et qu'aujourd'hui, ce ne soit plus ça. Mais en tout cas, ce souvenir-là de départ, de démarrage... Impérissable. Voilà, restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. C'est beau, c'est bien dit. Camille ? Moi, je crois que le premier, c'est forcément nos événements, les 200 et 300ièmes qu'on a fait là avec les copains qui ont un peu découvert notre travail quotidien. Du coup, c'est toujours cool d'avoir des amis autour de nous quand on fait ça. Et puis, une bière en même temps qu'on le fait. Vous voyez bien. Et puis ici, notre podcast en live à Angers devant 300 personnes dans un amphithéâtre du webcam day. Ça, c'était bien cool. On avait quand même une espèce de petite pression de premier gros direct. C'était méga cool. Avec la petite adrénaline qui va avec. Et puis, le sujet était cool. Donc, voilà. C'était vraiment bien. OK. Alors, non, mais c'est vrai. Les deux sont des super bons souvenirs. Et toi, c'est quoi ton meilleur moment ? Eh bien, il y a aussi les invités qu'on a eu le plaisir d'avoir. Je trouve qu'on a discuté avec des gens super intéressants. Voilà. Donc, ça, c'est cool. J'aimerais bien qu'on en ait davantage à l'avenir des invités comme maintenant qu'on déconfine et peut-être qu'on pourra se revoir à aller à Comté de septembre. On a bon espoir de pouvoir... Donc, si vous êtes quelqu'un d'intéressant, voilà, dites-nous ici sur Instagram. Voilà. Oui, il y a Elsa qui nous dit l'enregistrement à l'école superbe du digital. Pardon, c'était sympa aussi. Oui, oui, très bon souvenir. Dès qu'on est en public, moi, je trouve que c'est chouette d'avoir du monde autour de soi et puis d'avoir après toutes les interactions qui vont avec, évidemment. Donc, ça, c'est quand même très, très cool. Allez, petite question. Pareil, petite question. Tiens, surprise un peu. C'est si je vous demande à chacun une marque pour laquelle vous souhaiteriez prendre en charge l'intégralité de leurs social médias. C'est un petit peu la pêche, là, vous me dites. Tiens, vous avez le choix de toutes les marques. On va rester Made in France parce que j'ai envie que ce soit français. On reste marque, pas personnalité. Marque. Marque. Quelle marque vous souhaiteriez... À qui vous souhaiteriez proposer vos services pour gérer leur stratégie social media, leur déploiement ? C'est marrant parce qu'on avait un peu fait cet exercice-là en début d'année sur, OK, cette année, pour qui on bosse ? Et moi, j'aimerais bien qu'on accompagne... Je vais changer la façon dont je vais le tourner. Une marque d'alcool Non, 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 une marque de bons vivants. Et je pensais notamment localement à Ninkazi qui font plein de choses, autant sur la partie live concert que, bien sûr, sur la brasserie. Et je trouve que ça colle bien avec notre ADN. Et en plus, c'est local. Et voilà, Ninkazi, si vous nous écoutez, on peut bosser ensemble quand vous voulez. Quand vous voulez. On est aux 3 rues de l'arrêt. Vous sonnez ou vous nous appelez. Ça nous ferait plaisir, OK ? C'est noté à jeunes ? Moi, modestement, l'Olympique lyonnais. Je pense que c'est une petite marque encore jeune et naissante. Locale ? Un peu locale. Il faut aider un peu à développer. Il faut aider un peu à... Peut-être même à s'internationaliser. Pourquoi pas ? Révons en grand. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est encore une petite marque qu'on ne peut pas les aider. Et puis avoir des accès VIP gratos pour tous les matchs. Peut-être qu'en foot, les performances passent aussi par les réseaux sociaux, au final. Il y a peut-être ça. Jean-Michel, si tu nous écoutes. Jean-Michel, si tu nous écoutes, on est là, on est à dispo. On peut discuter. Moi, je parlerais, et ce n'est pas une surprise, d'AOP. Et je parlerais du Roblochon. J'adorerais bosser pour... Non, mais vraiment, pas uniquement parce que je suis savoyard et ce serait la plus grosse fierté de ma vie que de signer la marque Roblochon. Mais parce que cette marque-là, je la trouve extraordinaire. Elle a un ancrage local, mais elle est très largement nationale, voire internationale. Pour nos amis Suisses et Belges qui nous envient, c'est français, le Roblochon. Et je trouve qu'en termes de contenu, il y a des tonnes de choses à raconter. C'est le genre de marque que j'aime bien parce que c'est authentique, c'est dans le vrai, tu as du beau contenu. Et là, tu peux vraiment créer du lien parce que tout le monde a déjà eu une expérience heureuse, sauf le chien de Mathilde, avec du Roblochon. Ça, c'est le private joke. Et tu vois, je m'attendais à ce que tu dises une autre marque. Du coup, si tu veux, on fait un deuxième tour de table. Mais je m'attendais à ce que tu dises Rossignol ou Salomon. Oui, j'y ai pensé aussi. Une marque de ski. Encore une fois, pas parce que tu es savoyard, mais on n'en est pas loin. Et c'est vrai qu'il y a des super coms à faire là-dessus et ça serait vraiment sympa. Pourquoi pas Beaufort ? Juste pour faire une semaine à Arèche aussi. Ça peut être pas mal, Beaufort. Non, mais on fait un appel d'offres inversé. C'est le principe de cette chronique. Envoyez vos demandes. Envoyez vos candidatures, chers amis qui nous écoutez. Envoyez votre budget, on va vous faire une proposition. Les directeurs marketing ou les social media managers qui suivez les marques qu'on vient de citer. N'hésitez pas, envoyez votre candidature. On vous fera une réponse rapide. Bon, merci pour ce retour. Qu'est-ce que... Allez, on va finir là parce qu'il faut bien à un moment donné que sur podcast, ça reste. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, mais du coup, on a envie de papoter. Où est-ce qu'on va avec cette histoire de podcast ? C'est un peu ma question d'ouverture. 400e. Bon, ben voilà, on a fait le bilan. C'était cool. Maintenant, on fait quoi ? On va jusqu'à 500 000. On va à 7, déjà. On va à 7, ok. Non, mais je pense qu'on continue. Déjà, c'est sûr, puisqu'on en a programmé un mardi. Donc, là, on sera à 420. C'est pas rond, donc 500. 500, on aura le droit de faire une fête tous ensemble normalement pour fêter ça. Donc, je ne sais pas, millième au stade des Lumières. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Jean-Michel, une fois de plus, si tu nous écoutes, Jean-Michel, le millième au parc OEL. Non, des trucs qu'on souhaiterait développer là, rajouter, qu'est-ce qui vous ferait kiffer, vous, autour de ce... Déjà, il y a autant de kiff qu'au départ. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce format et tout ? Je pense qu'il y a déjà deux axes sur lesquels on a commencé à travailler, mais qui sont encore largement perfectibles et sur lesquels on peut avancer un peu plus vite. C'est sur les invités et sur les podcasts en direct, dans des événements. C'est deux axes, je pense, déjà, qui sont assez denses à bosser. Et puis, voilà, ça serait déjà bien. Et puis, l'idée d'un super quiz social une fois par mois... Ah non, ça t'a plu ! Non, franchement, c'était pas mal. Là, tu nous as bien surpris. Oui, c'était pas mal. Un social quiz. Tiens, bonne idée. On garde ça pour plus tard. Les amis, merci. Épisode complètement en format. J'ai un chronomètre par là. Je crois qu'on est à plus de 50 minutes. Donc, merci à vous qui nous avez écoutés aussi loin. Nous, de toute façon, c'est le salaire après qui est triplé, Camille. Est-ce qu'on donne un mot pour voir qui... Est-ce qu'on ferait pas un truc genre vous nous dites un mot sur Twitter ou sur Insta, ça veut dire que vous êtes allés jusqu'au bout ? Tu vois, une espèce de... Ah oui ! Genre banana bread. Banana bread ? Pourquoi pas banana bread ? Banana bread. Allez, banana bread. Si vous êtes allés vous faites 50 minutes, si vous avez passé les 50 minutes, vous nous mettez banana bread sur Twitter ou sur Instagram, ça nous fera plaisir. qui nous envoie banana bread recevra un colis surprise. Oh ! Il s'engage à donner sa trottinette électrique. Oh ! Non, c'est une très bonne idée. Le premier qui nous envoie banana bread, alors c'est toi qui jugera de qui est le premier. C'est Camille qui fera juge. On fera multi-platformes. OK, ça marche. On fera un tirage au sort sinon. Et ne trichez pas, vous qui l'avez vu sur Insta, désolé. Les amis, merci à tous. C'était vraiment fun. C'était cool aussi de faire un hors-format et puis de se voir en vrai. C'était rigolo de le faire en live sur Insta. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous raconter pour ceux qui nous ont suivi sur Instagram pour nous raconter ce que vous en avez pensé. Et puis pour ceux qui nous écoutaient, merci encore. Ce podcast, on est au 400ème, c'est aussi grâce à vous. Si personne nous écoutait, je pense qu'au bout d'un moment, on serait peut-être un petit peu lassé. Donc vous êtes super nombreux à nous écouter tous les matins. Ça nous fait chaud au cœur. Un grand merci à vous. On espère que vous serez avec nous pour le 500ème, qu'on pourra le faire évidemment en physique. Et puis, un mot pour la fin, les gars ou pas ? Merci. Merci, voilà. Merci, j'espère qu'on se verra tous effectivement pour le 500ème en vrai, en chair et en os au bureau et qu'on ne sera pas par un écran séparé. Mais voilà. Sinon, merci à tous de nous suivre. Ça nous fait effectivement super plaisir. Et puis vous pouvez bien sûr aller écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, une note ou même vous abonner et surtout parlez-en autour de vous parce que ça nous fait plaisir. Voilà. Merci à vous tous et on peut finir avec des applaudissements en trans de Pupilic sur Voltaire. C'est gros à vous. Ouais, vous êtes trop morts. Merci à vous tous. Gros bisous et on se donne rendez-vous dès lundi. Salut à tous. Ciao. Allez, ciao, ciao. Salut Insta. Salut Insta. Salut Insta.